Il y a une transition qui a démarré, c'est un changement de modèle économique, de modèle énergétique, mais j'allais dire presque de modèle culturel, parce que c'est un nouvel état d'esprit qu'on doit faire jaillir, de modestie, d'humilité et de sobriété. Et ça, ça ne peut pas se faire si chaque citoyen ne s'approprie pas cet objectif en se disant que c'est un enjeu commun. Aider les associations, y participer, ne pas s'aider à la civilisation du jetable, faire réparer, s'approvisionner à un fournisseur d'énergie qui lui-même s'approvisionne à des sources d'énergie renouvelable. Si on a un peu d'épargne, avoir de l'épargne responsable. En fait, plutôt que de faire les choses par automatisme ou simplement par nécessité, on fait les choses avec un tout petit peu de conscience et on prend le temps de la réflexion et du meilleur choix. Et j'entends bien que la volonté des individus de s'inscrire dans une consommation responsable se heurte au fait que parfois les produits et les services responsables coûtent plus cher. Et c'est pour ça que l'action des citoyens, elle doit être également rationalisée et encouragée par l'action politique. La solidarité et les solidarités, ce n'est pas simplement une question morale ou une question éthique. C'est une obligation parce que nous sommes dans un monde où maintenant les inégalités se confrontent parce que nous sommes dans un monde connecté et relié. On ne peut pas demander aux exclus d'observer les inclus. Donc la solidarité, c'est une condition à la paix au XXIe siècle. Et on sait bien d'ailleurs que dans les objectifs de Paris, le rôle des villes est central sur le basculement de l'économie carbonée à l'économie bas carbone. Si toutes les villes décident que leur cantine publique s'approvisionne à des produits agricoles de qualité, de proximité, qui répondent à un cahier des charges intraitable, vous pouvez créer des grandes filières qui font d'ailleurs qu'à terme, ces produits-là deviendront plus accessibles économiquement que les produits issus de l'agriculture traditionnelle. Pensez les villes différemment. Gardez à la périphérie des villes des terres agricoles pour assurer une forme de souveraineté alimentaire. La participation des villes, j'insiste bien, elle peut compenser le gap entre les objectifs de Paris qui ne sont pas suffisants et ce que la science nous demande d'obtenir pour éviter l'emballement climatique. La crise écologique, elle ne se vaincra que si nous nous réunissons dans la diversité. Voilà. Donc elle ne peut pas s'accommoder de nos divisions habituelles et elle ne peut pas nous permettre de mijoter nos petits préjugés que nous avons les uns envers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada